et salut tout le monde c'est atlantas et aujourd'hui une nouvelle vidéo tuto donc en gros comme vous avez pu le voir en titre ce tuto va être consacré aux différentes stigmas utilisés en pve comme en pvp les différentes pierres de mana utilisées et les différents stuff pour le pvp comme pour le pve donc je fais cette vidéo pour enfin en fait c'est une personne sur ma chaîne qui va demander en commentaire tout ce que je vais dire là dans ce tuto c'est mon avis personnel il se peut que des personnes à certaines personnes ne soit pas d'accord avec ce que je dise parce que j'utilise d'autres stuff mais bon voilà actuellement avec le stuff que j'ai j'arrive à voir quasiment le même dépaisse qu'un sorcier ce qui n'est plutôt pas mal avec les avantages du rôdeur donc voilà alors attendez j'ai que voilà j'éteins juste ma clope alors on va commencer par les différents types de stuff pour le pve donc là je vous parle pour le niveau 65 parce qu'après je vais pas faire le niveau 55 60 voilà je fais que le niveau 65 donc pour le rôdeur vous avez au début vous avez le karoon qui est plutôt pas mal niveau pv vous avez le chamat même si c'est niveau 60 ce que je parle mais au début de façon pour vous stuff 65 il vous faut un stuff 60 pv donc après vous avez bas le stuff temple run donc il se fait avec les pièces antiques personnellement c'est ce que j'avais tandis que maintenant j'ai le stuff mythique hyperion mais en gros pour avoir le stuff run il faut que vous allez bâche des mobs et faire des quêtes dans les sous-sols de catalan ou alors vous achetez les pièces à la juillet c'est ce que j'ai fait moi personnellement j'avais la flemme de farmer non en fait j'avais carrément fait une annonce sur le slash 3 en disant que j'ai acheté je sais plus combien de pièces pour avoir toute l'armure donc les cinq parties de l'armure j'avais trouvé une personne qui vendait assez de pièces et qui m'avait fait un prix d'amis parce qu'il aimait bien mes vidéos et apparemment c'était un abonné voilà donc il m'avait rendu un énorme service je sais plus du tout son nom je suis désolé mais en gros pour au lieu d'en avoir pour 500 millions j'en ai eu pour 320 millions du coup c'est vraiment sympa de sa part donc voilà après vous le mettez plus 5 et c'est réglé ensuite avec le temple run enfin le stuff temple run vous pouvez commencer à faire les instances comme runa jump catalanize et bastion et ensuite vous avez le stuff mythique pve donc voilà niveau arc je vous conseille de faire le boss dans le sous-sol lata ou alors vous l'achetez à l'hv ou vous postez une annonce au slash 3 pour acheter l'arc lata vous le mettez en plus 10 moi je l'ai mis en plus 14 et ensuite vous essayez de choper un arc mythique moi ça fait un an que j'essaie de choper un arc mythique j'ai jamais réussi donc voilà que ça soit grain d'all ou une adjom une adjom gagne la seule chose que ce soit pour une adjom catalanize ou bastion donc voilà si vous avez de la chance vous l'aurez en un jour si vous êtes poissé que moi vous l'aurez même pas au bout d'un an donc voilà ensuite pour le stuff pvp ben vous avez au niveau quand vous êtes niveau 65 donc normalement vous avez le stuff abyssal 60 donc pour avoir du bon assez bon stuff pvp vous commencez par le dissension donc je pense que tout le monde sait comment faire du dissension c'est pas difficile ensuite vous essayez de bâcher les médailles de ceranium pour avoir du stuff off 1 après vous mettez off 2 et après si vous êtes officier 5 étoiles vous prenez du off 4 donc voilà et pour l'arc en pvp ben vous prenez un bastion ou un grain d'all ou une adjom euh putain chaque fois je confonds ou un catalanize que vous mettez avec un arc off 1 ou même dissension si vous n'avez pas les moyens enfin voilà donc voilà ça c'était pour le stuff ensuite on va faire les stigmas donc moi personnellement pour les stigmas pvp j'utilise celle que vous voyez là voilà et pour le pvp je remplace donc j'enlève détermination d'absorption arc de bénédiction et flèche d'explosion que je remplace par rue instantanée absorption de la nature et flèche du glyphe donc voilà ça c'était pour les stigmas et pour le pour les pierres de mana donc pour les pierres de mana en pv vous mettez tout en critique physique et enfin oui vous mettez tout en critique physique de toute façon si vous avez un un stuff temple run vous n'avez pas besoin de pv le stuff temple run vous donne déjà beaucoup de pv donc puis vous mettez tout en critique physique donc voilà il y en a qui mettent un peu de pv bon oui pourquoi pas pas de pv qu'est ce que j'ai pas besoin de plus de précision mais c'est vrai que si vous avez un stuff assez moyen en pve vous pouvez rajouter enfin vous pouvez sacrifier un peu critique physique et met un peu précision pour pour réussir pas loupé tous vos coups quoi après ça dépend votre stuff et pour les pierres de mana en pvp ben vous mettez critique physique et précision magique donc il faut que vous ayez à peu près 1700 de précis magique ou 1800 même ce serait tip top et en critique physique je sais plus à peu près 1000 ou 1100 serait ça serait vraiment bien mais après ça dépend de votre stuff quoi c'est toujours une question de staff en fait ça dépendra ça dépendra toujours de votre stuff il faut que vous arrivez à faire un équilibre entre le stuff et les pierres de mana voilà mais je récapitule en gros pour le pvp full critique physique et pour le nom pour le haut la vache je dis de la merde je dis n'importe quoi pour le pve full critique physique et pour le pvp critique physique précision magique voilà qu'est ce que c'est tout donc voilà ce tuto touche à sa fin en fait c'était rapide mais en fait le plus dur ça va être le montage pour mettre les photos et tout de ce que je raconte mais sinon voilà donc je vous dis à la prochaine salut